Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 4 de cette série sur le mobilier SF. Et je profite pour revenir sur les grilles, puisque les grilles, ça pèse un poids conséquent, puisque dans le précédent tuto je vous ai parlé de créer des grilles. Maintenant je vais vous proposer quand même, avant de continuer le modèle, de créer vos propres textures grilles. Donc là vous allez voir que moi j'en ai créé des textures 4K, j'en ai créé quelques-unes, des grilles comme ça, donc rouillées. Donc ce sont des grilles, des choses qui servent très souvent dans ce type de modélisation. J'en ai fait vraiment toutes sortes. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ces fameuses textures 4K que vous allez pouvoir utiliser. Donc moi je vais vous mettre en téléchargement, pour ceux que ça intéresse, mon dossier de grilles. Alors il est assez lourd, il fait 500 mots, donc il ne faut pas s'étonner un petit peu du temps que ça va risquer de prendre au téléchargement. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont seamless, j'ai fait en sorte que ce soit des textures seamless, pour la plupart. Celle-là donc elle a un bord noir, elle est seamless forcément, puisqu'on peut donc les ajuster, les carreaux de grilles, les uns contre les autres. Voilà, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait une grille, donc en très haute résolution, puisque là c'est du 4K, donc 4000 pixels par 4000 pixels. Je ré-ouvre Blender, et je vais vous expliquer ça. Je dis en très haute résolution, non, en très haute définition, pas en très haute résolution, en très haute définition, voilà. Donc lorsque l'on regarde une texture comme ça, lorsque je vais zoomer dessus, on voit que j'ai pas de flou. Alors évidemment, elles sont assez lourdes, 4K, ça commence à peser quand même son poids, voilà. Allez, c'est parti, je vous explique ça. Donc on est sur la version 2.90 de Blender, je vais vous remettre, finalement je vais quand même remettre, alors j'ai testé Screencast ici, voilà, donc il fonctionne, j'ai trouvé la solution, mais bon, c'est, voilà, 2xN, si ça fonctionne, voilà. Clic droit, etc., enfin voilà. Donc je vais laisser le pad pour la souris, et première des choses, je vais ajouter donc un plan. Donc Mesh, Plan. Vu le dessus, je clique sur le set de mon pavé numérique, j'appuie sur Shift, et je vais appuyer sur la roulette de ma souris, je positionne mon plan au milieu de la scène, puis je clique sur Shift, Tab, pardon, sur Tab, et je vais donc, je suis passé en malédite, et je vais subdiviser, je clique sur la lettre Q pour aller rechercher mon menu favori, subdiviser, et là je vais aller subdiviser dans cette fenêtre ici, 10 fois, donc je fais glisser ma souris comme ceci, j'attrape, avec un clic gauche j'attrape, et si je positionne ma souris dans la fenêtre, j'appuie en continue à gauche, je bouge ma souris, et je peux augmenter comme ça les chiffres. Donc je vais faire une grille simple, mais quand même simple, mais je vais en profiter pour vous faire voir, par exemple, comment vous pouvez faire, éventuellement, des losanges. Donc là, je pourrais faire, par exemple, face en éventail, je vais dans face, éventail, et si je fais un Alt-J, j'obtiens comme ceci des losanges. Donc là, avec cette, on ne peut pas faire une texture Simless avec ça, mais c'est juste pour faire voir. Donc je vais revenir en arrière, voilà, je vais garder ça, des faces en éventail. Je me mets donc en vue de, ben là, je vais faire deux fois, double I, pour faire des faces internes. Voilà, donc là, j'ai fait des faces internes. Si je supprime les faces, c'est ce que je vais faire, je vais faire X face. Voilà ce que j'obtiens. Bon, voilà, je vais faire une grille un petit peu sympa, comme ça, un peu originale. Si je sélectionne, par exemple, ici, Avertis, et je vais faire, donc, par exemple, je vais sélectionner, et je vais dans Similaire, Nombre de faces adjacentes, et là, ça me permet de sélectionner tous les vertices qui sont au centre, ici. Voilà. Et si je fais, donc, un Shift, le Ctrl-B, je bouge ma souris, et j'obtiens comme ceci des cercles. J'appuie sur Shift en continu, pour aller tout doucement. Ça me permet de simuler, par exemple, si je fais Extrude, de simuler des clous, par exemple. Alors là, le problème, c'est que, voilà, donc là, il aurait fallu que je sélectionne uniquement les faces. Donc, je vais mettre en mode Face, hein, 3, et puis je vais faire Extrude, voilà. Sinon, j'extrude également les arêtes qui sont au centre, ici. Là, je vais faire un Control+, voilà, je vais leur donner une couleur, par exemple, on va ici imaginer que ce sont des clous, par exemple, que c'est un cloutage, pourquoi pas. Voilà, je vais faire, donc, ici, une première couleur qui va, donc, servir à tout, avec toute la grille. Je la fonce légèrement, puis je fais Plus, Nouveau, et là, je vais, donc, assigner la couleur blanche, voilà, pour qu'on fasse le détail. Après, on peut rajouter des textures dessus, hein, parce que je vais rajouter une texture, vous voyez bien. Donc, je vais ensuite pouvoir, alors, si je vais rajouter une texture sur la partie grise, je sélectionne une face, n'est-ce pas, puis, ici, je vais aller chercher couleur de base, puis, en couleur de base, hop, voilà, puis texture, l'image, puis, donc là, tout ce qui va être texturé, c'est allumé, c'est éclairé en noir, en gris foncé, ouvrir, là, je vais aller chercher, donc, moi, les textures, textures rouille, par exemple, puisque j'ai fait beaucoup de textures pour la rouille, donc, voilà, textures rouille dans mes textures, OK, et je vais en prendre une, alors, si je veux que ma texture soit seamless, il va falloir que j'en prenne une qui n'a pas de, trop de détails dedans. Par exemple, ici, c'est plein de petits points, tout ça peut se raccorder facilement, alors que là, si je prenais cette texture-là, ben, ça ne serait pas raccordable. Elle serait seamless dans le sens où les trous dans la plaque se raccorderaient, mais par contre, pas la couleur, donc pas l'image. On peut, par exemple, prendre ce type d'image, puis ensuite, mélanger les cubes, mélanger les faces quand on va faire utiliser le tableau, je vais vous faire voir ça. Donc là, dans un premier temps, je vais sélectionner celle-là pour faire une texture seamless, ou alors même celle-là, tiens, on verra encore mieux, comme ça, ouvrir, voilà, comme ça, elle est bien rouillée. Forcément, ici, je retire tout ce qui est spéculaire, rugosité, etc., pour avoir la texture réelle. Pour ce qui est des points du blanc, ici, des faits, donc je vais en mode face, je sélectionne une face ici, je vais peut-être également rajouter une texture ici, sur ce qui ressemble à des clous, donc je vais rechercher une nouvelle texture d'image, là, je retire spéculaire, lustre et tout, tout ce qui va venir, donc, modifier la texture que je vais rajouter, je vais faire ouvrir, voilà, et je retourne, par exemple, dans texture, ou alors, donc là, je suis bien dans la texture, et c'est bon, ou alors, je vais en prendre, ou j'en prends une plus foncée, ou une plus claire, allez, je reprends là, pour qu'elles soient un petit peu différentes, quand même, donc là, j'ai pris celle-là, et là, je prends ça, voilà, il y a du clair dedans, comme ça, ça va les mettre un petit peu, ça va permettre d'en voir un petit peu, quand même, bon, c'est pas flagrant comme ça, mais on va voir, quand on va mettre de l'éclairage, ça peut tout changer, je pourrais aussi, parfaitement, par exemple, ici, re-sélectionner, donc je re-sélectionne ici, ben, comme je les ai extrudés, je pourrais faire, par exemple, co-planaires, ben non, ça suffira pas, donc je vais sélectionner par couleur, quand je sélectionne une, et puis ici, sélectionner à partir de là, là, et normalement, je devrais avoir sélectionné les autres, mais c'est bon, si je me mets en mode individuel, par exemple, ici, et que je fais surface, voilà, ça peut me permettre de faire ça, alors là, on voit que la texture est en train de se déformer, donc il y a une chose à faire, qui est simple, c'est d'aller ici, dans options, et puis de cliquer sur correct face attribute, là, et puis, maintenant, je vais faire pareil, surface, et là, à partir de là, on voit que je ne déforme plus rien du tout, voilà, je pourrais faire ça, par exemple, et puis passer ça en dessous, en faisant un G, alors là, si je sélectionne, si je sélectionne une seule face, que je fais coplanère, et que je fais G, Z, je vais passer ça en par en dessous, et dans le visuel, ça va me donner, au vide dessus, une autre, un aspect un peu différent, je vais reprendre, donc surface, voilà, ça peut permettre de faire, ce genre, ah là, oui, bon, là, oui, d'accord, ok, donc, je vois que j'ai déformé, mais, je vais revenir en arrière, pourquoi ça m'a déformé, si je fais un G, un GZ, je vais re-sélectionner, coplanère, et ça, elle sélectionne tout, voilà, l'explication, donc, ce n'est pas difficile, je vais faire, je vais sélectionner par couleur, sélectionner, puis contrôle moins, là, voilà, puis, G, Z, je passe en dessous, il y a toujours une solution, et puis, je vais faire une surface, ça donne un peu, en mode individuel, voilà, surface, et ça donne un peu l'impression d'avoir, comme ça, voilà, des liaisons sur des plaques, enfin, voilà, G, G, Z, bon, ce n'était pas le but, mais, voilà, je fais ça, tiens, ça va être amusant, mode individuel, surface, allez, je garde ça, pourquoi pas, donc, là, par contre, il n'y aura pas, évidemment, de liaison possible, à partir de là, mais, voilà, le truc, on va voir comment on fait la texture, maintenant, je vais rajouter, donc, là, je suis au centre de la scène, donc, ça, c'est important, au centre de la scène, je reviens au mode objet, je déselectionne tout, voilà, et je vais rajouter une caméra, j'ajoute une caméra, là, cette caméra, ici, elle est là, je clique sur cette icône, pour aller ici, choisir orthogonal, là, donc, la forme ici, en fait, la forme ici est rectangulaire, donc, il va falloir, pour que je puisse faire une image, avoir une caméra, qui a une forme carré, automatiquement, je clique ici, sur cette icône là, je clique sur dimension, et là, c'est là que je vais choisir, de faire du 4K, du 2K, donc là, je vais faire avec des images, 2000 pixels, ou même, je peux faire 4000, voilà, je vais faire 4000 pixels, par, en dessous, Y, 4000 pixels, voilà, 4000 pixels, ok, là, donc là, on voit que la caméra, qui est positionnée là, on la voit bien, on voit parfaitement, qu'elle est beaucoup plus grande, que l'image, donc, pour la ramener à la même dimension, que l'image, c'est très simple, on reclique ici, sur caméra, et ici, à la place de 6, on va chercher la valeur, qui va permettre, de faire cadrer pile, la caméra, sur le plan, donc, ben là, il suffit de taper 2, en l'occurrence, pour avoir la bonne dimension, et là, la caméra, elle est à la même dimension, que le plan, donc, je vais simplement, faire un G, Z, pour soulever la caméra, et quand je vais me mettre, en mode, en mode, de la caméra, 0, et ben, voilà, si la caméra, ça me donne ce plan là, donc là, je suis parfaitement, aligné avec, avec le plan, évidemment, il va falloir mettre, de l'éclairage, puisque là, moi, je vais me mettre, en mode rendu, donc, automatiquement, je vais aller, ajouter, une lampe, puis ici, zone, voilà, ici, je vais faire, un G, Z, pour remonter, le plan de lumière, je vais augmenter, sa surface, et je vais, augmenter, sa luminosité, sa puissance, et je peux, maintenant, me mettre, dans le mode, de rendu direct, pour voir, ce que ça donne, au terme de rendu, voilà, là, ben voilà, donc, on voit tout de suite, ça change complètement, donc, l'effet est plutôt, assez sympa, je trouve, donc, attention, à ne pas mettre, des trucs, trop clairs, parce que, trop clair, ben voilà, ça, donc, ça bousille, carrément, la texture, bon, ça ne ressemble plus, à de la rouille, trop foncé, bon, ben après, voilà, s'il faut, ben quoi que là, je ne suis pas trop mal, donc, il faut faire aussi attention, de mettre un plan, de lumière, suffisamment grand, pour ne pas avoir, des bords, qui soient, donc, foncés, et le milieu clair, donc, j'augmente carrément, la taille, ici, et je vais, revenir sur la limite, sur l'éclairage, voilà, pour avoir, pour être sûr, que la lumière, est à la même, puissance, sur tous les côtés, de, de cette face, ça évite, d'avoir des taches sombres, et ça permet, de faire, des, des textures, donc, comment, seamless, donc, sans raccord, voilà, après, autrement, on va voir, on risque de voir des ombres, qui créent des raccords, voilà, donc, à partir de là, j'ai mon image, je peux, maintenant, faire un rendu, alors, je vais faire un rendu, F12, voilà, bon, là, je fais un rendu, en mode, en mode cycle, ça va, quand même, assez vite, c'est pas, voilà, je vais couper, quand ça va être fait, je reviens, voilà, donc, ma texture est créée, donc, je vais l'enregistrer, donc, là, pour faire la démonstration, je vais m'en servir, alors, évidemment, en termes de poids, ça peut permettre, par exemple, comme on est en train de modéliser, des objets lourds, des scènes qui sont lourdes, avec, donc, ces scènes SF, il peut être intéressant de créer ces textures, de manière un peu à alléger les choses, donc, là, je vais l'enregistrer, voilà, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler test, voilà, test, N1, numéro 1, ok, je l'enregistre sur mon bureau, et je vais m'en servir, voilà, donc, enregistrer, ok, sur le bureau, ma texture est sur le bureau, voilà, je vais fermer, donc, ma texture, si je vais la voir, on va regarder, elle est là, je vais donc, voilà, et voilà, donc, maintenant, si je zoome sur cette texture, on voit que, voilà, je n'ai pas de flou, j'ai une texture qui est parfaitement correcte, je reviens ici, donc, sur le modèle, je vais donc supprimer tout ça, voilà, donc, je vais faire, Shift, X, supprimer, Shift, X, supprimer, je supprime tout, voilà, je reviens, donc, sur, sur la scène vierge, et je vais rajouter un plan, et cette fois-ci, je vais faire, donc, le fameux sol, un sol, donc, type SF, voilà, donc, je vais rajouter un plan, ok, puis, je vais aller chercher, donc, matériaux, nouveau, donc, je vais chercher ma texture qui se retrouve sur le bureau, texture d'image, puis, voilà, la texture, elle est sur le bureau, je vais la chercher, c'est celle-là, ouvrir, là, donc, on va voir qu'il va y avoir des tâches, forcément, je suis même un clic là-dessus, voilà, c'est appliqué, je retire, donc, spéculaire, machin, parce que ça, après, on peut le rajouter, ça dépend de ce qu'on veut faire, maintenant, j'ai ça, donc, je vais pouvoir utiliser, ici, le modificateur tableau, voilà, ici, et puis, je vais pouvoir continuer, donc, je vais utiliser le modificateur tableau, également, dans l'autre sens, donc, là, je vais en rajouter, je ne sais pas, ma carte, par exemple, puis, je vais, alors, on voit que les dessins, là, sont les mêmes, on va pouvoir retourner, parce que là, on a des formes de tâches qui se ressemblent, à chaque fois, donc, on va pouvoir retourner les éléments, je vais vous expliquer comment il y a une astuce pour, pour arriver à cacher, enfin, à atténuer un peu cet effet-là, donc, je vais rajouter un nouveau tableau, il me faut deux tableaux, donc, et ce tableau-là, au lieu qu'il soit au bout, ici, je vais faire en sorte, pop, pop, ici, je vais taper 0, là, donc, toutes ces faces-là, et sur Y, je vais rajouter 1, voilà, donc là, je vais multiplier, ici, je peux, voilà, par exemple, je fais ça, donc là, on voit que, si je me mets comme ça, bon, à la limite, alors, il y a un moyen, tout simple, de pouvoir, un peu, arranger ça, je me mets, donc, en vue de dessus, ici, je vais appliquer, mais sans fusionner, je ne vais pas fusionner, voilà, donc, je disais, je vais appliquer, sans, sans fusionner, donc, parce que, normalement, on peut fusionner, en cliquant ici, là, je ne vais pas le faire, donc, j'appuie ici, en continue, et en mode objet, et je vais faire appliquer, puis, encore une fois, appliquer pour les deux, voilà, donc, là, aucun des carreaux, n'est soudé, en fait, je retourne en mode edit, si j'attrape une face, et que je fais une rotation, R, Z, 90, elle s'est retournée, donc, là, je peux, comme ça, retourner toutes les faces, par exemple, je sélectionne tout, et je vais sélectionner aléatoire, je vais dans sélectionner, ici, et aléatoire, donc là, ça ne va peut-être pas être évident, évident, en mode edit, sélectionner aléatoire, voilà, et là, je vais pouvoir faire, de manière aléatoire, faire tourner les faces, par exemple, donc, je me mets en mode individuel, ici, donc, il faut être en mode individuel, et je vais faire un R, Z, 90, les faces se sont retournées, donc là, ce n'est pas flagrant, puisque là, on a à peu près toujours une espèce de forme circulaire, donc, évidemment, comme on fait tourner, ce n'est pas évident, mais si j'avais, par exemple, des bandes, je pourrais, donc, comme ça, voir un dessin différent, alors que, en réalité, ce serait le même dessin, bon, enfin, voilà, c'est pour expliquer, je vais faire l'expérience, pour qu'on comprenne bien, je vais aller rechercher une autre texture, pour que ça soit un peu plus, peut-être un peu plus évident à comprendre, donc, je retourne ici, en mode edit, je sélectionne, donc, cette face-là, par exemple, voilà, je vais aller chercher une autre texture, ça va être un peu plus flagrant, là, donc, à tout moment, on peut changer de texture, évidemment, donc, je vais aller rechercher, moi, une texture, dans celle que j'ai créée, donc, moi, elles sont sur le bureau, et j'ai appelé ça, donc, texture, texte, texte, je suis bien sur le bureau, oui, voilà, grille, on va en prendre une, ça va être plus facile à comprendre, par exemple, ici, tiens, si je prends celle-là, il y a une barre en plein milieu, donc, évidemment, ça ne serait pas, voilà, je vais ouvrir, donc, ce qu'on va voir, voilà ce qu'on voit, donc, comme j'en ai retourné des textures, par exemple, si je prends celle-là, comme elles ne sont pas soudées, je fais un RZ90, là, voilà, j'ai le moyen, comme ça, de faire en sorte qu'elles ne soient pas positionnées dans tout à fait pareil, celle-là, si je fais un RZ180, voilà, etc., etc., et en termes de rendu, on va voir ce que ça va donner, je vais rajouter, donc, un éclairage, on y va, donc, je remets, en mode objet, ajouter, voilà, zone, G, donc là, je vais positionner, G, Z, puis, G, X, puis, G, Y, voilà, j'augmente, voilà ce que ça donne, donc, évidemment, là, ce sont des traits, donc, on voit, ça ne fait pas très diluer, mais bon, c'est normal, puisque, voilà, il faudrait que j'en choisisse encore une autre, qui soit peut-être un petit peu moins, je reviens ici, on va en choisir une autre, qui va être un peu moins flagrante, peut-être celle-là, ou celle-là, tiens, ou celle-là, ou tiens, celle-là, ouvrir, voilà, ben là, on voit que j'ai retourné des grilles, alors là, c'est le dessin noir qui n'est plus du tout dans la même position, donc là, bon, par exemple, il faudrait que je refasse une rotation, par exemple, je sélectionnerai, c'est cela, en faisant une rotation, RZ90, là, il faudrait que je les remette dans le bon sens, voilà, c'est une idée, allez hop, celle-là, RZ90, et voilà, là, je remets tout dans le bon sens, ah non, un clic gauche, voilà, ben là, c'est toutes les mêmes, mais bon, ça ne gêne pas tellement, ici, il y en a quelques-unes qui ont été retournées quand même, par exemple, je pourrais faire un 180, RZ180, pour modifier un petit peu, pour cacher un peu le fait que, les dessins sont les mêmes, enfin voilà, c'est juste pour dire ça, et voilà, en termes de visuel, après, bon ben, pour venir ressouder toutes ces plaques, je vais utiliser, ici, le fusionner par distance, par exemple, en mode, donc je sélectionne tout, puis fusionner par distance, voilà, et voilà, toutes les plaques, maintenant, sont parfaitement, soudées, les unes aux autres, alors, ce qui est amusant, je reviens un peu sur l'éclairage, ce qui est amusant dans l'éclairage aussi, quand on utilise ce type d'éclairage, par exemple, là, je vais faire un SX, donc je sélectionne mon éclairage en mode objet, SX, GZ, puis, alors là, j'ai un éclairage, une barre lumineuse en plein milieu, je vais baisser un petit peu, comme ça, là, je peux modifier, donc, sa largeur, si je fais un SY, voilà, j'ai une sorte de barre de lumière, GZ, puis, si je fais un SHIFT-D, SHIFT-D, RZ90, là, je forme un éclairage en croix, GX, voilà, on peut s'amuser, comme ceci, à déplacer l'éclairage, ça, c'est intéressant de travailler sur ça, parce que l'éclairage, évidemment, c'est très important, donc, je peux baisser, par exemple, comme ceci, à partir d'ici, je peux refaire, dupliquer SHIFT-D, puis, refaire un RZ90, puis aller éclairer le fond, G, Y, hop là, alors, RZ90, là, G, Y, voilà, puis refaire une autre tâche de lumière, G, X, ici, ou faire un S, une surface globale, faire un point, au-dessus d'un objet, éventuellement, voilà, je peux, et créer des ombres, comme ça, eh bien, ça permet, de, voilà, de donner un aspect à votre scène, sympathique, voilà, alors, je reprendrai, cette fois-ci, donc là, je vais expliquer comment faire une texture, si je me laisse 4K ou 2K, si vous faites 2K, c'est pareil, si vous faites, si vous voulez faire des textures qui sont moins lourdes, et bien, dans ces cas-là, on va ici chercher, la redimensionner ici, donc là, je mettrai, par exemple, 2000, voilà, donc, 2000 pixels par, 2000 pixels, là, et si je me mets en vue de la caméra, ici, donc, je clique sur le 0, hop, vite dessus, pourquoi je n'ai pas, ah oui, je n'ai pas de caméra, donc, je ne peux pas, d'être en vue de caméra, donc, je disais, je vais rajouter de caméra, quand même, si tout, des fois, je vais me mettre en vue de dessus, pour rajouter la caméra, ça, c'est un truc, il faut une habitude, qu'il faut prendre, prendre l'habitude de rajouter des caméras, dans le mode, dans un mode axé, donc, par exemple, ici, j'ai cette face-là, je vais lui redonner, un axe central, puisque là, son axe, on le voit ici, il est positionné, par rapport au premier élément, que j'ai, donc, texturé, donc, c'est très simple, on va, dans objet, et on va faire définir en origine, vers géométrie, et là, maintenant, l'axe de rotation, se situe en plein milieu, ici, je n'ai plus qu'à repositionner, Shift, Shift, S, mon curseur, vers l'origine, donc, le centre de la scène, puis, Shift, S, sélection, vers curseur, voilà, puis, je peux redéplacer tout mon éclairage, je vais rattraper toutes mes zones, ici, puis, je vais les déplacer, je les remets à peu près en place, comme ceci, la caméra, pareil, je l'attrape, Shift, Shift, S, et puis, sélection vers curseur, donc, ma caméra, elle est ici, en plein milieu, et puis, je vais faire, donc, GZ, là, donc, là, la dimension, c'est la bonne, voilà, je vais me mettre en vue de la caméra, maintenant, voilà ce qui se passe, et pour venir remédier à tout ça, puisque là, on voit qu'il y a un problème, puisque là, je suis en mode perspective, donc, je vais me mettre en mode orthogonal, là, et là, je vais taper 2 à la place de 6, là, non, c'est pas 2, ça devrait être plus, alors, c'est un chiffre rond, de toute façon, donc, ça va être, bah, 8, peut-être, oui, c'est ça, voilà, c'est 8, et là, ça vient coller, parfaitement, à mon, à mon plan, et là, je pourrais faire, donc, un rendu, pour faire une nouvelle texture, en faisant, donc, un F12, et ainsi de suite, voilà, je reviens, donc, prochainement, sur la modélisation, donc, du mobilier, du mobilier, donc, on avait commencé à faire une sorte de colonne, et je repars sur cette colonne, pour, donc, finir, donc, ce mobilier, je vais faire plusieurs, plusieurs types de mobilier, on va voir comment on peut créer des LED, comment on pourrait faire éventuellement clignoter des LED, voilà, enfin, on fera une petite partie animation, aussi, pour, donc, essayer de faire quelque chose d'assez, assez complet, voilà, merci à tous de suivre, SvM6, et puis, bon courage, créez-vous des textures, pour ceux qui vont les télécharger, je vous rappelle que, je les ai mis en téléchargement, mais, que ça va être relativement lourd, donc, ça peut risque de prendre un certain temps, mais vous pourrez donc télécharger, sans problème, les textures que j'ai réalisées, voilà, de gris, essentiellement, voilà, merci. merci. Merci.